M. Paul était accompagné pour frapper sa première balle de la saison. Un peu ralenti, il avait pourtant joué 48 rondes de golf l'été passé, à 103 ans. J'ai eu mal à l'emmen, et puis l'équilibre est difficile. À 104 ans, on peut lui pardonner bien des choses. Tu l'as bien frappé dans le sang? Oui. Tu as bien fait ça. On est fiers de toi. C'est du plaisir à jouer au golf, mais il faut que tu sois prudent. Un jour à la fois? Un jour à la fois. Mais de ses 60 ans de golf, il a appris une chose qu'il conseille d'appliquer dans la vie. La seule recette, là, c'est de savoir oublier les mauvais coups, se rappeler que les bons coups! Ça, c'est sage de votre part, ça! Oh, 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 oh! Vous y allez pour le port! Malgré son équilibre, la balle se retrouve à quelques pouces seulement de la coupe. Je suis vraiment tombé en amour avec cet homme-là. Sa personnalité... Jean-Guy Michaud est préposé à l'accueil au club de golf Orléans et tire une leçon de vie de son golfeur de 104 ans. C'est vraiment profiter de tout ce qu'on a autour de nous, de rester positif. Puis c'est comme ça, je pense, que tu avances dans la vie, le moment présent. C'est quoi votre recette de longévité? Vous avez 104 ans, vous êtes debout, vous venez de faire un trou de golf, là, c'est quoi votre recette? Un petit peu de tout sans abus. OK. Oh! Il complète ainsi son seul trou de la saison et fier de pouvoir encore profiter de la vie. Vous faites un méchant pot. Stéphane Turcot à l'Île d'Orléans. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.